L'homme que vous voyez sur la vidéo est un psychologue et il explique pourquoi les femmes modernes, c'est-à-dire les femmes de nos jours qui ne sont pas particulièrement traditionnelles, les femmes qui ont fait carrière, les femmes qui veulent vivre librement, enfin bon, vous avez compris, les femmes modernes, on les appelle, échouent dans leurs relations avec des hommes à succès. Pourquoi en fait ça ne marche jamais ? C'est étonnant parce que ce qu'il dit, c'est exactement ce que j'avais expliqué pour les hommes alpha. Là, vous pouvez aller le voir dans ma playlist, j'avais expliqué exactement la même chose. C'est juste que lui, il explique, on va dire, mieux que moi parce qu'il utilise vraiment des termes et des analogies qui sont beaucoup plus claires. En effet, chacun est différent, s'exprime à sa manière. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les femmes modernes ne parviennent pas à garder des hommes à succès tout simplement à cause du manque de respect. Et ça, je l'avais toujours dit. Parfois, et même souvent, les femmes sont irrespectueuses et parfois, elles ne savent même pas qu'elles sont irrespectueuses. En effet, il explique que le manque de respect peut parfois être caché. En effet, tu peux parfois manquer du respect à quelqu'un, tu ne t'es même pas rendu compte que tu l'as manqué de respect. Du coup, il fait une analogie avec le patron. Il dit comment tu peux savoir, et je trouve que c'est un bel exemple, que tu manques de respect à ton gars en partant du principe que c'est un homme qui a du succès, qui a plus d'argent que toi. On va partir ne serait-ce que de ce principe-là parce qu'on a parfaitement conscience que selon que tu es en hypogamie, hypergamie, émotionnellement, inconsciemment, ça ne peut pas résonner toujours de la même manière. Ce n'est pas évident. Alors, partant du postulat que tu es en hypogamie, comment tu sais que tu manques de respect à ton homme, à ton mari ? C'est très simple. Mets-toi dans une position si tu étais en entreprise. Est-ce que tu manquerais, tu parlerais comme ça à ton patron ? Si dans ton esprit, tu sais que tu ne le ferais pas, c'est que tu manques de respect en fait. Donc, tu ne peux pas dire ce que tu veux dire là à ton homme en fait. Est-ce que tu te mettrais en colère face à une proposition, à une décision qu'il a prise ? Si tu te dis, je ne ferais pas ça avec mon patron, c'est que tu es dans le manque de respect. Est-ce que je boudrais ? Est-ce que je ferais cette remarque ? Est-ce que je ferais cette attitude-là ? Est-ce que je n'en ferais qu'à ma tête, comme ci, comme ça, avec mon patron ? Non. Pourquoi ? Parce que ton patron, il t'emploie pour une tâche précise, des fonctions, il te donne un salaire, tu es dans son cadre, tu dois respecter ses règles, la charte de l'entreprise, ce que tu veux. Sinon, tu te fais virer, tout simplement. Au même titre que le patron, c'est ton leader dans le plan professionnel, eh bien, l'homme à succès, c'est-à-dire l'homme qui a l'oseille, qui a l'argent, c'est-à-dire plus que toi, tu es dans son cadre à lui, donc par conséquent, tu dois être respectueuse et tu dois respecter son cadre. Ça ne veut pas dire que tu dois être soumise, c'est parce qu'on te dit, parce qu'en entreprise, tu n'es pas soumise à ton patron, tu n'es pas l'esclave de ton patron. Il doit te respecter en fonction des règles qui sont propres au pays où il est. Bon, si tu es un pays occident, en tout cas, tu es un pays occidentaux, tant mieux. Si tu es un pays où les droits de la femme sont un peu bafoués, tant pis pour toi, pas de chance, mais on va partir du postulat qu'on est en Occident. Donc, ton patron ne va pas te faire, en principe, des choses abusives, irrespectueuses, il ne va pas te traiter comme ton esclave. Non, à la base, il ne va pas faire ça. Si tu as un minimum d'estime de toi, tu connais tes droits, tu connais tes limites, il va juste te demander des tâches, tu dois lui parler d'une certaine manière, de manière appropriée, tu dois le respecter, tu ne dois pas répondre contre, quand il t'adresse à toi, tu ne dois pas lui couper la parole, tu ne dois pas chipper, tu dois lui donner de l'attitude, tu ne dois pas l'embrouiller, tu ne dois pas crier sur lui. Voilà. Eh bien, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, si lors d'une situation avec ton homme à succès, alpha, appelle ça comme tu veux, tu as des doutes, si ton comportement est approprié ou pas, tu te demandes, est-ce que je ferais ça avec mon patron ? Et si jamais tu réalises, non, je ne ferais jamais ça avec mon patron, sinon je vais me faire virer, c'est que tu es complètement dans un cadre irrespectueux. Maintenant, bien évidemment, il a anticipé la question, il s'est dit, oui, mais les gens vont dire, oui, mais mon patron, ce n'est pas mon gars. Certes, ce n'est pas ton gars, mais comme l'homme a succès, il a plus d'argent que toi, il a réussi plus que toi, c'est lui qui paye à la base tout, on va dire, c'est un peu dans ce contexte-là qu'il parle, c'est comme ton patron qui te paye dans le cadre professionnel. Eh bien, vu que toi, tu es d'une certaine manière dépendante ou tu es assujetté à lui parce que dans son cadre, c'est un peu lui qui est le leader, tu dois t'assurer de ne pas lui manquer de respect à tort et à travers. Et si tu ne sais pas parce que tu n'as pas une bonne éducation ou tu as eu une famille dysfonctionnelle, tu ne sais pas à quel moment tu manques de respect à la personne, demande-toi est-ce que si je fais ça à mon patron, ça passe ou ça casse ? Et effectivement, moi, j'ai souvent constaté, ne serait-ce que dans mes coachings, que beaucoup de femmes, femmes noires, femmes, whiteys, parce que j'ai les deux, j'ai même des maghrébines, etc., qui parfois sont irrespectueuses, manquent de respect et elles ne savent même pas qu'elles ont manqué de respect, qu'elles ont mal parlé aux gars, qu'elles ont pris une décision qui va complètement à l'encontre de leurs gars, de leur homme, que c'est complètement hors limite où elles ont fait des trucs et elles n'ont même pas conscience. Et après, elles ne comprennent pas pourquoi le gars ne veut plus être avec elles, les quittent, les laissent tomber, se cassent en fait. Parce que la plupart du temps, elles manquent de respect, c'est le manque de respect en fait. Sauf que, je l'ai toujours dit, quand tu n'as pas une bonne éducation ou que tu viens d'un environnement dysfonctionnel ou que tu n'es pas sûr de l'éducation que tu as reçue, tu es un peu dans la merde. Parce que toi et lui, forcément, vous n'aurez pas eu la même éducation, vous n'aurez pas les mêmes attentes. Mais après, il y a quand même des règles qui sont universelles en matière de respect, je suis désolé. Et parfois, elles ne se rendent absolument pas compte, elles sont complètement hors limite. je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé.